Un attentat, la voiture Bélier a fait 7 blessés ce mardi à Tel Aviv. Un palestinien de 20 ans a précipité sa voiture contre un arrêt de bus dans un quartier commerçant du nord de la ville. L'homme est ensuite sorti du véhicule en brandissant un couteau, blessant un passant. L'assaillant, un habitant de Cisjordanie, a finalement été abattu par un civil israélien armé. Cette attaque a eu lieu alors que l'armée israélienne a poursuivi pour la deuxième journée son opération militaire de grande envergure à Génie, en Cisjordanie. L'armée israélienne dit lutter contre des infrastructures de groupes terroristes dans la zone. Un puits souterrain pour stocker des explosifs aurait notamment été neutralisé. Les affrontements ont fait une douzaine de morts côté palestinien et des dizaines de blessés. Par ailleurs, des milliers de personnes ont fui leur maison dans la panique. Le haut commissaire de l'ONU au droit de l'homme a dénoncé le cercle vicieux des violences en Israël et en Cisjordanie occupées.